Salut à tous, c'est bientôt Noël, je sais cette vidéo est un petit peu en retard pour faire une idée cadeau parce que la plupart du temps on aura déjà acheté nos cadeaux mais c'est pas la question parce que c'est un petit peu un prétexte pour vous parler de livres qui me plaisent beaucoup par rapport à l'animation, au cinéma, aux histoires, à la bande dessinée donc aujourd'hui on parle de livres je vais déplacer la caméra pour vous montrer l'intérieur des livres et vous expliquer pourquoi ils me plaisent et pourquoi ils peuvent vous être utiles ce sera plus pratique que juste vous dire alors ce livre là et puis vous montrer ça comme ça parce que de toute façon vous ne verrez rien donc c'est parti pourquoi je me suis rapproché autant du truc premier livre pour commencer, le livre Morpho, Anatomie artistique par Michel Loricella c'est un livre qui est super intéressant, c'est d'ailleurs vous qui me l'avez conseillé dans les commentaires sur une vidéo précédente et en gros dans ce livre là vous allez pouvoir comprendre en détail comment fonctionne l'anatomie humaine donc évidemment c'est fait à partir de dessins, certains autres livres sont à partir de photos parce que par exemple, je vais choper un au fil il y a aussi des ouvrages comme ça qui sont plus techniques et qui sont plus destinés on va dire à la médecine et à l'étude des articulations etc à partir de photos, à partir de dessins beaucoup plus détaillés mais ici c'est pas vraiment la question parce qu'il s'agit de comprendre la morphologie et l'anatomie à travers des dessins donc il y en a plus de 1000 je crois et c'est vraiment super détaillé pour bien comprendre comment ça se passe je pense qu'on fera d'autres vidéos là dessus pour montrer exactement comment est-ce que ça fonctionne parce que j'ai pas encore eu le temps de tout étudier il faudra que je fasse moi-même des croquis qui ont rapport avec ça pour pouvoir apprendre tout simplement à dessiner comme ça mais voilà en gros c'est une grosse référence et il faut remercier d'ailleurs de me l'avoir conseillé parce que ça permet d'apprendre vraiment plein de trucs et moi aussi je vous le conseille du coup ensuite il y a un livre qui n'a rien à voir c'est là ensuite il y a un livre qui n'a rien à voir mais qui est aussi super intéressant je l'ai lu il y a quelques années donc c'est Tim Burton qui explique tous ses films résolution 2017 arrête d'être buggé dans la vidéo je sais qu'il n'y arrivera pas donc il va expliquer en détail comment est-ce que tout a été fait donc quelles ont été ses idées d'où est-ce qu'il est parti ses inspirations, ses références il y a énormément de choses qui sont super utiles et c'est aussi super agréable à lire parce que ça vous permet d'avoir un petit peu les coulisses de tous les films qu'il a fait je ne suis pas un fan absolu de tous ses films mais en tout cas là-dedans il y a vraiment beaucoup beaucoup d'informations intéressantes qui vous permettent d'en savoir plus sur la conception de ses films sur ses idées d'où elles viennent aussi sur un petit peu son enfance et ce qui l'a mené à faire du cinéma à raconter des histoires donc c'est vraiment super intéressant inspirant et je vous le conseille dans le genre histoire vraiment cool mais que je n'ai pas encore fini parce que je n'ai pas lu tous les tomes il y a plusieurs choses qui arrivent ici d'abord il y a Bakuman pour l'instant j'ai que les 13 premiers tomes et je crois qu'il y en a 20 en tout l'histoire c'est celle de deux jeunes garçons qui décident de faire du manga un au scénario et l'autre au dessin et en gros on va suivre leur quête pour être des auteurs connus donc c'est à dire qu'on va les voir aller chez les éditeurs on va les voir démarcher on va les voir galérer à faire des projets des concours c'est vraiment super cool ça a été fait par ces deux personnes là Tsugumi Oba à l'histoire et Takeshi Obata au dessin donc c'est les auteurs derrière Death Note et aussi d'autres histoires donc vous savez bien qu'ils sont super balèzes en histoire et en dessin et ça vous permet de voir un petit peu les coulisses parce que là dedans il y a sûrement des anecdotes qui leur sont vraiment arrivées et qui vous permettent de voir la réalité de ce que c'est qu'être un auteur de manga en bref c'est super intéressant je sais pas encore la fin parce que j'ai pas été jusqu'au bout mais je vous conseille vraiment de commencer cette série et de voir aussi l'animé parce qu'il est vraiment bien foutu aussi ensuite on a deux autres livres qui ont pas grand chose à voir l'un avec l'autre mais qui sont pour moi ensemble parce que je les ai eu au même moment excuse moi je les ai eu au même moment au salon du livre à Nancy parce que tout simplement j'ai eu des dédicaces et oui je fais cette vidéo aussi pour vous montrer ce truc là parce que je trouve que c'est quand même vachement classe la fierté putain effectivement je fais le malin mais j'ai le droit parce que j'ai pas grand chose pour faire le malin alors je profite de ce que j'ai ok ici on a les notes de boulet qui sont vraiment hyper connues en gros c'est la compilation de toutes les BD qu'il fait sur son blog je vous mets un lien vers le blog évidemment dans la description pour que vous puissiez aller voir si vous connaissez pas encore et ici on a Last Man j'ai seulement le premier tome mais il y en a 9 pour l'instant qui est une histoire vraiment super cool par Balak, Salenville et Vives j'ai pas encore lu la suite mais en tout cas le premier tome il envoie déjà du pâté et je pense que ça va être vraiment vraiment cool lorsque je vais lire les prochains il y a aussi le jeu vidéo qui va sortir ou qui est déjà sorti je sais plus et l'anime qui vient d'arriver donc vraiment beaucoup beaucoup de choses intéressantes et Last Man en gros c'est le truc qui est super balèze en ce moment et qui est assez impressionnant en termes de production en termes d'histoire donc je vous conseille vraiment d'aller checker tout ça là on passe à un chef d'oeuvre qui m'a vraiment beaucoup plu et c'est Quartier lointain de Jiro Taniguchi qui est vraiment une énorme référence dans le manga même dans la bande dessinée d'une manière générale donc c'est le premier de lui que j'ai lu j'ai pas encore lu d'autres qui sont aussi connus comme par exemple L'Homme qui marche ou d'autres histoires comme ça ça parle de souvenirs ça parle de nostalgie ça parle de tout ce qui se passe dans la vie d'une personne globalement il y a un élément fantastique dans l'histoire que je vous dévoile pas ici parce que si vous connaissez pas autant la découvrir directement lorsque vous commencez à lire le livre mais en tout cas pour moi c'est une sorte d'indispensable donc procurez le vous ou alors allez dans une bibliothèque ou quoi je pense qu'il est disponible assez facilement c'est vraiment quelque chose à lire au niveau de la narration c'est aussi assez dingue donc grosse référence je vous le conseille vraiment merde ensuite on a trois autres références ou en tout cas une référence déclinée sur trois livres vous connaissez déjà certainement j'en ai déjà un petit peu parlé mais j'aimerais en parler plus en détail une fois que je les aurais bien relus dans une autre vidéo où je parlerai un petit peu des principes qui sont évoqués dans ces livres là mais en gros c'est les livres sur la bande dessinée qui ont été écrits par Scott McLeod en gros c'est un petit peu la personne qui s'y connait le plus dans la bande dessinée ou en tout cas qui arrive le mieux à l'expliquer donc on a d'abord l'art invisible dans l'art invisible tout simplement ça parle de l'art de la bande dessinée de comment est-ce que c'est venu de comment est-ce que ça a évolué qu'est-ce que ça implique donc c'est vraiment quelque chose d'hyper complet et si vous voulez une phrase simple pour décrire ces trois livres là ce sont de grosses références et ce sont des bandes dessinées pour savoir comment faire de la bande dessinée ça parle de la notion du temps de composition de plein plein de choses intéressantes qui sont une sorte de grosse bible pour savoir faire de la BD donc il y a le premier ici ici c'est beaucoup plus pratique parce que c'est faire de la bande dessinée c'est le premier que j'ai lu quand j'étais je crois au collège et qui m'a vraiment passionné parce qu'il va expliquer en détail comment est-ce qu'une bande dessinée se construit comment est-ce qu'elle s'écrit comment est-ce qu'elle se dessine quels sont un petit peu les états d'esprit à avoir lorsqu'on fait une bande dessinée c'est vraiment super super enrichissant et surtout on sait que ce mec là il s'y connait à mort et que ce qu'il nous dit c'est vraiment des conseils hyper efficaces et comme c'est une figure très importante dans le domaine de la bande dessinée il s'est aussi demandé comment la réinventer c'est à dire à l'heure du numérique à l'heure de la diffusion différente des bandes dessinées donc là on a encore un autre essai en bande dessinée donc si vous voulez faire de la bande dessinée je vous conseille vraiment de prendre ces trois livres là ce sont de grosses références qui vous permettent de comprendre qu'est-ce que c'est la bande dessinée à quoi ça sert quelle est la différence entre la bande dessinée et les autres arts et si vous voulez faire plus spécifiquement du manga j'avais parlé dans une autre vidéo de trois livres qui m'ont vraiment beaucoup aidé pour comprendre un petit peu comment ça se passait dans le manga donc je vous mets le lien juste là dans la petite fiche et dans la description pour aller voir cette vidéo sur les livres pour apprendre le manga qui m'ont vraiment beaucoup aidé on va passer au livre qui me servent davantage pour ce qui est de l'animation et plus globalement de la cinématographie donc d'abord on a les fondamentaux de l'animation c'est un assez bon livre pour débuter dans l'animation parce qu'il va vous expliquer tout simplement les différentes techniques tout ce qui existe les différentes façons de faire toutes les étapes de production dans un film d'animation c'est assez simple à comprendre donc ça vous permet vraiment d'avoir un aperçu global de comment est-ce qu'on fait un film d'animation dans les différentes techniques disponibles et ça vous donne une assez bonne idée de ce que ça implique de faire de l'animation que ce soit en tant qu'animateur en tant que réalisateur donc là ça reste assez simple et je dirais que c'est le bon livre pour introduire tout ça et pour débuter là-dedans et comprendre mieux les basiques ensuite on a un livre qui est un petit peu plus complexe je dirais mais qui est aussi super intéressant et qui est une grosse référence que j'ai vu dans plusieurs vidéos sur des gens qui conseillaient des livres intéressants ça fait quelques années maintenant que je l'ai lu ça s'appelle Framed Ink et en gros c'est un livre sur comment faire des images et comment composer les choses pour raconter les histoires correctement que ce soit dans des dessins dans des films dans de l'animation ça marche surtout pour les storyboards et pour la cinématographie c'est à dire sur comment mettre des plans en place dans un film d'animation ou dans un film en prise de vue réelle donc ça va surtout parler de storyboards d'angle de vue de caméra et de ce genre de choses on parle aussi de composition d'images de forme de personnages de comment est-ce que l'oeil est dirigé dans une image ce livre est disponible uniquement en anglais je pense même pas qu'il est disponible dans des boutiques en France en tout cas moi je l'ai acheté par Amazon directement et ça vous permet vraiment de comprendre mieux comment est-ce qu'on crée une image et surtout comment est-ce qu'on décompose une image comment est-ce qu'on la compose pour raconter quelque chose de spécifique en termes de lumière en termes d'angle de vue en termes de forme dans l'image donc c'est vraiment une grosse référence à avoir je pense et c'est l'un des meilleurs conseils de livres que j'ai jamais vu dans une vidéo qui traitait de l'art je crois que c'était une vidéo de Saïkria où il expliquait un petit peu quelles sont ses références en termes de livres et comment est-ce qu'il pouvait se former chez lui sans forcément passer par une école et quels étaient les meilleurs livres qui proposaient la meilleure information en termes de composition d'art en général de création d'images et de dessins je vais retrouver le lien vers cette vidéo et vous le mettre dans la description pour vous permettre d'avoir d'autres recommandations intéressantes et pour finir un titre de livre très intéressant mais qui est souvent un petit peu plus cher que les autres ce sont nos livres qui traitent de l'oeuvre d'un studio en particulier j'en ai trois différents j'ai Ghibli, Pixar et Blue Sky donc Blue Sky je l'ai acheté en magasin il est disponible merde celui de Blue Sky est le plus facile à trouver je pense parce que dans les magasins genre Fnac ou autre on peut le trouver hyper facilement le principe est simple c'est une compilation de toutes les images et de beaucoup beaucoup de choses intéressantes par rapport à la création des films Blue Sky c'est à dire L'Âge de Glace Robots il y avait aussi Horton ou Epic ça vous permet de voir tout le travail technique qu'il y a derrière la création d'un film d'une telle ampleur parce que ce sont vraiment des super productions en termes de quantité en termes de taille en termes d'ambition et ça vous donne un aperçu sur ce que c'est évidemment c'est juste un aperçu parce qu'on peut pas vous mettre toutes les images qui ont été faites pour tous les films parce que ce serait vraiment énorme et il y a une quantité incroyable d'image qui est produite pour la pré-production de ces films là et pour leur conception mais c'est le genre de beau livre qui est super agréable à feuilleter et on voit toujours des choses différentes où ça permet d'avoir une grosse référence visuelle par rapport à tout le travail d'un studio donc celui là c'est pour Blue Sky et les autres sont moins facilement disponibles j'ai regardé sur Amazon ils sont disponibles mais d'occasion et super cher parce qu'ils sont assez rares peut-être en tout cas ce sont des livres que j'ai acheté à la sortie du musée d'art ludique à Paris qui est vraiment un musée super intéressant et c'est l'un de ceux qui donnent vraiment plein 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 d'expositions super intéressantes sur Pixar Ghibli les studios Hardman sur Marvel sur la création des jeux vidéo il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses intéressantes donc ça c'était la toute première qu'il y avait eu dans leur musée sur les 25 ans de Pixar un peu comme l'autre je le feuillette régulièrement pour avoir des nouvelles idées pour voir un petit peu à quel point c'est inspirant de voir tous ces dessins là évidemment c'est encore mieux de les voir en vrai mais avoir le catalogue c'est aussi super super c'est assez impressionnant de voir toutes ces images aussi tous les différents types d'images parce qu'il y a des choses comme des collages il y a des choses comme des peintures ensuite il y a des choses comme des sculptures il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses et c'est une super grosse inspiration motivation et tout ça tout ça pour faire des images et des films grosse référence mais c'est pas le seul livre sur le sujet parce qu'il y a d'autres livres sur les 25 ans de Pixar ou sur les films Pixar en général je crois que vous pouvez trouver aussi des livres sur chaque film spécifiquement comme par exemple l'art sur la haut l'art de Toy Story vraiment des choses séparées alors qu'ici c'est une grosse compilation d'un petit peu de tout mais qui rentre pas forcément dans le détail et enfin le plus gros livre je pense qui est vraiment un truc hyper complet c'est à dire qu'il va montrer presque tous les storyboards de tous les films de Ghibli et c'est assez incroyable déjà c'est un livre qui est assez massif il fait 450 pages et vous avez en détail énormément de storyboards de tous les films de Ghibli qui sont vraiment super intéressants c'est une grosse grosse inspiration et ça vous permet de voir vraiment la qualité technique de tout ce qui a été fait dans ces films là donc c'est assez incroyable et c'est une inspiration vraiment importante là rien qu'en feuilletant comme ça j'ai envie de m'y replonger un peu plus pour mieux comprendre certaines choses et surtout pour voir à quel point ce travail est juste dingue ah au passage un film que j'aime beaucoup mes voisins les Yamada si vous l'avez pas encore vu n'hésitez pas à le regarder c'est un type d'animation qui est un petit peu différent de ce qu'il y a dans les autres films de Ghibli mais c'est aussi super cool évidemment qu'est-ce qui n'est pas super cool maintenant franchement c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu que vous avez pu découvrir quelques livres que vous ne connaissiez pas et qui peuvent vous intéresser dans votre démarche soit d'histoire soit de cinéma soit d'animation soit de bande dessinée je pense qu'il y a beaucoup de ressources intéressantes là-dedans qui sont super importantes à avoir et avant de finir cette vidéo je voudrais vous parler de la chaîne WebDessin qui a fait récemment une vidéo idée cadeau matériel de dessin c'est d'ailleurs cette vidéo qui m'a inspiré pour faire cette vidéo là et comme il a fait sur le matériel de dessin je me suis dit que je pouvais faire sur les livres qui sont importants pour comprendre comment faire du dessin et de la bande dessinée pour être un petit peu complémentaire avec ce qu'il a proposé et au passage comme c'est une chaîne que j'aime beaucoup c'est super intéressant il est auteur de BD donc il peut vous expliquer en détail comment est-ce qu'il produit ses propres bandes dessinées il parle de comment dessiner des personnages de comment dessiner des décors avec des tutoriels qui sont assez simples et qui sont une très bonne introduction pour mieux dessiner je pense que nos chaînes sont vraiment complémentaires parce que lui il est vraiment dans la pratique du dessin il vous explique en détail comment est-ce qu'il peut dessiner telle ou telle chose et moi j'essaye de faire ça aussi mais aussi de parler de motivation d'inspiration et de tout ce qu'il y a autour donc ça marche plutôt bien avec les deux et je me suis dit bon bah autant en parler quoi cette fois c'est fini pour cette vidéo je vous mets évidemment tous les liens qu'il faut dans la description je vous souhaite de bonnes fêtes tout ça tout ça on se retrouvera d'ici là parce qu'il y a une autre vidéo qui arrive vendredi donc techniquement avant Noël mais ça parlera pas cette fois de Noël est-ce que ça l'a parlé de Noël vraiment ça je suis pas sûr donc voilà joyeux Noël à tous n'hésitez pas à prendre le temps de lire de dessiner pendant ses vacances et à aussi profiter pour apprendre plein de choses je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez-vous une histoire voilà comment on fait une miniature de vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz